Tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, tu le recevras. Salut, c'est Christelle et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Alors, il y a ceux qui ont leur téléphone, tu sais, avec leur agenda et qui marquent tout leur rendez-vous. Il y a ceux aussi qui notent leur rendez-vous, mais sur des post-it et qui le collent sur le frigo pour ne pas l'oublier. Et toi, comment tu gères ton temps ? Le temps, c'est quelque chose de précieux et certains n'en ont pas beaucoup. Alors, c'est vrai, comment est-ce qu'on fait pour bien gérer son temps ? Il faut jongler parfois entre le travail, les amis, la famille et puis le temps pour soi aussi. Alors, comment faire pour réussir à bien aménager son temps ? Certains d'entre vous sont des pros en la matière, je le sais. D'autres pour qui c'est peut-être plus compliqué et qui ont tendance à se sentir souvent submergé, voire dépassé. Tout ceci est une question de gestion. Comment bien gérer son temps ? Il faut apprendre à mettre des priorités. Savoir se dire qu'il y a un temps pour le travail, mais aussi un temps pour soi et pour ses proches. Savoir parfois mettre sur pause. Et justement, c'est ce que je te propose. Mettre sur pause ce que tu es en train de faire pour prendre un temps pour la prière. On va ensemble demander à Dieu de t'aider à mieux gérer ton temps. Alors, viens et prie avec moi. Seigneur Dieu, tu vois, en ce moment, nous sommes devant toi et nous avons mis sur pause. Nous avons décidé de prendre un temps avec toi. Et un temps bien particulier. Un moment pour te demander de nous aider à mieux gérer le temps. Tu sais les contraintes qu'il y a dans chacune de nos vies. Tu sais comment, pour certains, le travail prend une très grande place. Tu sais, il y a celle qui a tendance à se laisser déborder. Celle qui ne compte pas ses heures sup et qui, à la fin de la semaine, se trouve épuisée. Oui, Seigneur, pour cette personne, je te demande de l'aider à mieux gérer son temps, à mieux prioriser les choses, qu'elle puisse réussir à prendre du temps pour les autres, prendre du temps pour elle-même, mais aussi, Seigneur, à prendre du temps avec toi, à venir recharger les batteries auprès de toi, dans la prière, un petit moment dans la journée où elle met tout sur pause, où elle te parle. Seigneur, je pense aussi à celui qui est très, très investi pour les autres. Oui, c'est vrai, il est dans plein d'associations, il fait plein de choses pour tout le monde, mais il s'oublie et il gère mal le temps qu'il pourrait s'accorder. Alors, Seigneur, je te demande de l'aider à mieux gérer son temps, qu'il puisse, dans son agenda bien chargé, trouver un moment où il prend du temps pour lui, parce que prendre soin de sa santé, c'est aussi important, qu'il puisse ralentir et penser aussi, Seigneur, à lever les yeux plus souvent vers toi, qu'il prenne un temps avec toi pour te parler, pour se laisser conseiller par toi, guider par toi. Seigneur, je pense à toutes celles et ceux qui ont du mal à gérer leur temps. C'est vrai que parfois, on se laisse emporter par les tâches du quotidien, par tous les projets que nous avons et que nous faisons. C'est vrai que parfois, on s'en rajoute. Alors, Seigneur, aide-nous à mieux gérer ce temps. Montre-nous comment mieux l'employer, l'employer pour nous, l'employer aussi pour les autres, mais l'employer aussi pour toi, pour passer du temps avec toi, Seigneur, car nous savons que tu es la source, la source du repos, du bien-être et de la joie. Seigneur, que nous puissions mieux prendre du temps, plus prendre de temps avec toi, plus prendre de temps avec toi. Seigneur, c'est vrai qu'il y a aussi celles et ceux qui, parfois, prennent trop de temps pour eux-mêmes et pas assez pour les autres. Là aussi, il y a un problème de gestion du temps. Alors, aide-les à apprendre à donner du temps aux autres, ceux qui en ont besoin. Seigneur, place-nous là où nous pouvons être utiles et que ce temps que nous avons, ces 24 heures que nous avons tous les jours, nous puissions les mettre au service de choses utiles pour le travail qui va nous permettre de subvenir à nos besoins, pour les amis qui sont aussi source de réconfort et de joie, pour la famille qui est notre pilier, nos fondements, Seigneur, et aussi pour toi qui est la source de toutes choses. Oui, Seigneur, ce temps, nous le remettons entre tes mains et aide-nous à en être de bons gestionnaires. Sois avec chacune des personnes qui te prient en ce moment et aide-les dans leur gestion du temps dès à présent. Amen. Écoute, j'espère que cette prière t'a fait du bien. J'espère aussi que tu vas, avec le temps, réussir à mieux gérer ton temps, justement. N'oublie pas, c'est Dieu qui peut t'accompagner et t'aider à mieux le gérer. Peut-être qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu aimerais qu'on prie ensemble la prochaine fois. Et si c'est le cas, fais-nous le savoir. Tu verras, toutes les informations sont dans la barre de description. Je te dis à bientôt et n'oublie pas, Dieu est tout prêt à une prière de distance et il sait ce dont tu as besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada